Ce qu'on raconte partout, la France et les Français ne sont pas du tout un peuple qui attend dans son coin que les choses leur tombent du ciel. Les Français n'attendent pas toujours, parfois, mais pas toujours, que l'avoue, Dieu le Père, prenne en main leur destin. Il y a en France plein de gens qui se mobilisent, qui prennent leur vie en main, qui se regroupent, qui agissent. Des acteurs, certains appellent ça des feuseux, des gens qu'ils font, et qui sont impliqués, engagés dans la vie quotidienne et dans la vie citoyenne. Parce que la vie quotidienne, c'est la vie citoyenne. A l'étranger, on regarde souvent la France avec envie pour son tissu associatif. Il y a un nombre d'associations en France absolument exceptionnelles, qui sont la démonstration de cette générosité, de cet engagement de tous. Et les associations, elles n'attendent pas toujours qu'on vienne faire ce qu'elles font, mais les associations, elles ont besoin, pour pouvoir faire, elles ont besoin d'être aidées, d'être accompagnées et d'être soutenues par les acteurs publics, tous les acteurs publics. Et dans toutes les villes de France, le lien, le contrat, qui est presque un contrat moral entre la puissance publique et les associations, est quelque chose d'absolument essentiel pour ceux dont on parle beaucoup aujourd'hui, sans toujours exactement savoir ce qu'on met dedans, le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Ça passe par ce contrat. Ici, à Montenaville, ce contrat est un petit peu mis à mal, pour une raison assez curieuse, finalement. Il y a eu un changement de couleur politique, ça arrive tout le temps en France. À chaque élection, il y a des changements de couleur politique. Il y a pourtant un principe en France qui est le principe de continuité républicaine. Quand on gagne les élections, on respecte les engagements qui ont été pris par ses prédécesseurs, parce que ces engagements, ils n'ont pas été pris au nom d'un parti, ils n'ont pas été pris à titre personnel, ils ont été pris au nom de la collectivité. Et c'est un devoir de respecter ces engagements. Ici, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et un certain nombre d'associations se sont trouvées en difficulté, parce que lâchées, pour des raisons sur lesquelles je ne m'aimais pas, parce que finalement, ce n'est pas tellement le sujet, et donc plus soutenues. Donc on est là ici ce soir pour renouer ce contrat moral, pour renouer le lien, et pour permettre aux associations avec qui on va signer ce contrat ce soir, les 12 associations, de continuer à faire le travail qu'elles font, qui est un travail absolument essentiel. C'est le message que vous voulez vous passer.